Bonjour, bienvenue à tous sur Evidence Littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Evangeline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1356 chroniques, je crois, cela correspond plus ou moins à 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 21 juin 2024 concernant La librairie disparue de Heavy Woods, parue le 22 mai 2024 chez City Edition, 448 pages, traduite par Rosa Bachir. Et il existe une très belle édition, Reliée Collector. Il n'est jamais trop tard pour écrire sa propre histoire. Un extrait, il avait coutume de dire que les livres étaient davantage que de simples mots couchés sur le papier. C'était des portails vers d'autres lieux, d'autres existences. Romand historique et fantastique, mettant en exergue la magie des livres et des librairies. Un petit garçon en chemin pour l'école qu'il déteste se réfugie dans une librairie à la vitrine attrayante. La propriétaire des lieux lui propose alors une tasse de thé de lui raconter l'histoire extraordinaire d'une étrange jeune héroïne. Deux femmes à deux époques différentes, Opaline dans les années 1920, tentant d'échapper à un frère, Lyndon, dictateur, lui imposant un mariage arrangé, et Martha, fuyant aujourd'hui un mari violent, échouant à Dublin, où elle trouve un emploi d'employé de maison, chez une vieille femme extravagante, Mme Borden, propriétaire d'une superbe grande demeure au Do's Hap Penny Lane. Rentre enfin en St. Henry, recherchant désespérément le 11 de cette même rue, où devrait se trouver une librairie, mais il ne trouve rien. Soit elle est invisible, soit elle n'a jamais existé. Non seulement le jeune homme est en quête de ce magasin, mais également d'un livre dont personne n'a jamais entendu parler, ceci après la simple lecture d'une vieille lettre. Ne serait-il pas fou ? À l'instar de bien des écrivains, nous ayons émerveillés, grâce à leurs romans, où magie, espoir, amour, rime avec littérature, livres et librairies, je pense aux regrettés Carlos Ruiz Zafon, Evie Woods nous offre un récit plein de poésie, où des arbres mystérieux poussent soudain dans le sous-sol, où des ouvrages apparaissent sur une étagère, où des portes s'ouvrent sur des dimensions parallèles. Hommage à Jane Austen, aux sœurs Bronté, et à tous les passionnés, collectionneurs et autres mordus de livres, ce roman nous rappelle que tout est possible, que nous sommes tous reliés les uns aux autres, et que nous pouvons tous œuvrer à l'amélioration de ce monde. Encore faut-il croire en la magie, et faire preuve de courage. Je ne peux que vous conseiller cette très belle lecture, en cette période grise et anxiogène, histoire de redéfinir vos priorités. Je vous invite à découvrir la quatrième de couverture et la biographie de l'autrice sur le site de City Édition, sur le site Évanence Littéraire. Merci infiniment, à très bientôt, bonne lecture, et au revoir. Merci. Merci. Merci.